Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2021 et nous méditons l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus a affaire avec un homme à la main atrophiée qu'il rencontre dans la synagogue. Il dit à cet homme, alors que les pharisiens l'observent, ils scrutent ses faits et gestes parce qu'ils cherchent à le périr, Jésus en est bien conscient. Ils l'observent pour voir s'il va opérer une guérison le jour du sabbat. Et là, ce sera le motif pour eux d'accusation, le motif valable pour le faire périr. Parce que selon les pharisiens, le jour du sabbat doit être un jour de repos. Alors le jour du sabbat, opérer même une guérison est proscrit. Mais ça, c'est l'interprétation des pharisiens. Mais ce qui nous importe ici, c'est ce que Jésus fait. Jésus dit à cet homme, étend la main. L'homme étendit sa main et sa main redevint normale. Bien-aimés frères et sœurs, cette réflexion sera très brève. Et le message est très simple. Jésus veut que ta vie redevienne normale. Jésus veut te sauver, afin que la vie à laquelle tu as été appelé, ce pourquoi tu as été créé, la mission à laquelle tu es appelé, l'existence que tu mènes, redevienne normale. Par le péché originel, et nous-mêmes, par notre vie de pécheur aussi, nous abîmons notre vie. Nous introduisons des choses anormales dans notre existence. La volonté de Jésus, c'est que ta vie et ma vie redeviennent normales. Aussi simples que ça. Dans l'évangile, il s'agit de la main atrophiée d'un homme. Mais peut-être que dans ta vie ou dans la mienne, il s'agit d'une mauvaise relation avec un proche. Il s'agit peut-être d'un mariage tumultueux. Il s'agit peut-être d'un état de santé chancelant. Ou il s'agit de ma foi, peut-être, qui est chancelante. Jésus veut que ta vie redevienne normale. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.